Bonjour, Pierre-Michel Croix du cabinet Madère, spécialisé dans le recrutement de franchisés. Mon activité, c'est de recruter des franchisés. Mon cabinet est orienté candidat, c'est-à-dire que je pars avant tout du candidat, de ses motivations, de ses compétences, de ses capacités, parce que j'ai la conviction qu'un bon recrutement fait la pérennité d'un réseau de franchises. Si les franchisés sont bien recrutés, effectivement, on aura des franchisés qui dureront dans le temps. Comment je recrute un bon franchisé ? Je le fais à partir d'outils qui vont me permettre de voir ce qu'il a envie de faire, quelles sont ses motivations, est-ce que j'ai en face de moi une personne qui est plutôt orientée vers le contact, ou qui aime plutôt être en retrait vers l'analyse ? Est-ce que j'ai quelqu'un qui a envie de dominer son environnement, d'avoir le pouvoir, sans que ça soit connoté ? Ça, c'est une chose importante, la question du pouvoir. Parce qu'il y a des personnes à qui je dis, votre profil est intéressant, sauf qu'il n'est pas pour la création d'entreprise en franchise. Il est pour la création d'entreprise, mais pas en franchise. Votre profil est trop indépendant. Et si vous êtes trop indépendant, à un moment, vous vous sentirez étroit dans le monde de la franchise. Voilà, donc les motivations, les compétences aussi. Les compétences permettent effectivement aux franchisés, en fonction de son projet, d'être OK, d'être en phase avec ce projet. Si on a à manager des équipes, c'est bien d'avoir des compétences managériales. Si on a à faire du commerce ou du commercial, c'est bien d'avoir les compétences commerciales, commerce. Tout en sachant que quand on dit commerce, on parle de quoi ? Quand on dit commercial, on parle de quoi ? On parle d'être dans un tabac presse ou on parle d'être d'un camelot, comme un camelot sur un marché. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, les profils de franchisés, oui, c'est peut-être indépendant, effectivement, motivation, compétence, capacité. Actuellement, j'ai beaucoup de personnes qui ont entre 45 et 55 ans. Il faut être clair, c'est difficile de retrouver un travail. Tout comme il est difficile de rester dans une entreprise dont les valeurs ont complètement changé. C'est ce qui met souvent le plus dit. Je ne m'y reconnais plus. Il n'y a plus de sens. Donc, les personnes essayent et veulent retrouver un nouveau sens à leur activité professionnelle, un nouveau sens à leur vie à travers un projet de création d'entreprise. Quand on a 45, 55 ans, on peut se dire, je tente l'aventure seul. Mais quand on est primo-entrepreneur, qu'on crée pour la première fois, ce n'est pas simple. Donc, si je m'adosse à un modèle, là, effectivement, je peux développer toute ma technicité à moi, ma technicité fonctionnelle. Je suis un bon manager, je suis un bon commerçant, etc. Et je vais m'adosser à la technicité du franchiseur qui est son savoir-faire. Sous-titrage ST' 501